bonjour mesdames et messieurs bienvenue à dire si congo live télévision merci de votre fidélité vous nous suivez il est disons nous sommes les samedi c'est que 2023 mesdames et messieurs espoir bonjour ça va oui bonjour ouais ouais ça ok quels sont les nouvelles c'est matin noir goma c'est un peu calme bba goma non et il ya encore de nouveaux accords signer des accords qu'on appelle c'est ça cette fois ci c'est ce des accords non vers militaire pour trouver la solution c'est avec les keynes c'est du bleu c'est c'est du bleu ça je peux vous garantir c'est du bleu c'est du bleu parce que ce que vous savez c'est que les congolais oublié que les personnes qui a normalement devrait aider la république c'est eux qui enfonce la république bon espérons que ça peut produire mais moi personnellement je suis débitatif quant à ce alors on va revenir sur ces accords en tout cas il faut d'abord préciser qu'elle fait peine c'est de la défense nationale et d'ailleurs mais il faut préciser qu'elle qui est déjà ça souhaite une coopération militaire c'est serre avec les pays amis pour le rétablissement de la paix d'à l'est du pays a déclaré jacques pierre bba à la clôture de l'évaluation de l'accord des coopérations militaires avec les kenyans à ce moment où la rdc confronté à la sécurité et au terrorisme elle compte sur une coopération sincère avec les pays amis car ces situations affectent toute la région a déclaré jacques pierre bba sincère et bba qui est un ancien rebelle et qui maîtrise tout ce qu'il faut pour la rébellion bon c'est pourquoi moi j'ai dit que je suis débitatif quant à c'est mais on espère ça peut produire si réellement c'est sincère ça peut produire vous savez le chef de l'état le choc dans ce qui dit c'est quelqu'un il veut la paix à tout prix il veut la paix voire même sa vie pour la paix mais personne ne veut croire en lui puisque vous savez si la paix revenait en rdc les européens les américains ils vont perdre beaucoup de choses mais nous les congolais quand on parle quand on parle d'europe bat de l'allemagne pas de la france et la belgique et vous savez combien de fois ces gens vous savez l'allemagne mobilise l'argent pour aider les africains au nom de la population qui souffre en rdc en afrique mais cet argent rentrer en allemagne dans les poches des ministres de leurs premiers ministres de leurs ambassadeurs et la france même chose la belgique même chose et c'est comme ça qu'ils négocient même l'eau au nord qui vous au les sinistrés n'ont même pas l'eau je sais pas qui n'ont même pas l'eau et l'argent rentre dans leur poche et le chef de l'état il va dérouter tout ça et c'est ça la guerre non nous autres nous craignons que le chef de l'état soit pris comme leur cible ce qui veut ramener la paix à l'est or vous savez que l'est c'est ce qui nourrit ces gens et on encourage nos jeunes c'est là qui accepte de prendre les armes d'intégrer l'armée et la police l'anr pour défendre l'intégrité du territoire national et c'est ce que nous on disait toujours nos députés vous devez comprendre la volonté le vœu de félix et non ce qui dit il veut quand même ramener quelque chose à l'est il veut ramener la paix à l'est mais personne ne veut comprendre et nous si réellement les conseils de monsieur le chef de l'état si nous comprenais il devrait à tout prix travailler à rage pied pour que la paix puisse revenir ici et collaborer d'une manière fraîche et juste et sincère comme ben bala dit vous savez j'ai compris l'homme de yemeï vous savez l'homme de yemeï monsieur toundé akasende qui est notre père qui est quand je parle de notre père je n'ai pas père biologique mais j'ai pas de père en termes d'âge il dit quoi félix dans ce qu'il dit nous apprend la politique c'est ce que lui dit vous savez aujourd'hui les gens il n'est pas bien même pas comprendre mais la rdc notre vocation c'est d'être c'est pays fort efficace providence où les congolais doivent vivre inquiétides et le chef de l'état il s'est découpé à mille morceaux mais ces conseillers ils ne bossent pas ce qui est sûr nous n'avons pas confiance au conseil de monsieur le chef de l'état tout simplement puisque ces gens ils ne veulent que l'argent point barre c'est pas la république si 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 le chef de l'état avait les conseillers à son image à cv je vous dis que la rdc devrait être l'allemagne comme le dit le chef de l'état chaque jour mais on se raconte que nous avons les activistes pro manga tchou tchou nous avons les les députés pro manga tchou tchou nous avons je ne sais pas qui pro 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 or l'essentiel comme a toujours dit le chef de l'état c'est la république d'abord et quand on parle de la république on parle du peuple d'abord puisque le peuple fait partie de ce qui compose la nation et moi demain ou après demain je peux être honteux de dire que le chef de l'état avait mal recruté et le chef de l'état a manqué 15 personnes comme l'avait dit Kabila qu'il a manqué 15 personnes alors c'est fort chifo quand vous recrutez les trifons qui cueillent quand vous recrutez les anciens kabilistes pensez-vous qu'ils peuvent vous aider et je parle des Kabila jeunes pas Kabila mzé puisque les gens des Kabila mzé ils font quand même la fierté quels sont ces anciens kabilistes recrutés qui sont-ils ? les anciens kabilistes mais ils sont assez entre autres Kabila jeunes non mais quand vous voyez monsieur Julien Paloukou qui disait que non je ne vais pas revenir dans ses discours il avait dit quoi ? c'est qu'il avait dit à propos du plaisir je ne vais pas revenir dans ses discours Julien Paloukou quand vous voyez monsieur ici l'homme l'autre ici de la scène c'est qui ? non Katintima l'homme qui avait vendu Mbobéro à Kabila Katintima ? mais ils sont là ils sont là mais c'est eux qui maîtrisent la politique du pays ils ne maîtrisent même pas non ce sont des voleurs je vous dis ils ont tout donné pour la République si quand vous mais monsieur Katintima à Waloukou il n'y a rien Katintima nous a organisé des sélections non si on parle de la machine à voler à voter plutôt vous savez combien de millions Katintima a volé dans ça ? mais demandez-nous mais au moins ça a été une première en Afrique non c'est pas c'est pas une première non 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 c'est pas ça c'est pas ça cher ami c'est pas ça nous nous devons comprendre vous savez ce que moi j'aime chez les gens c'est la sincérité et l'honnêteté et Tunde Akasende a dit Félix nous apprend la politique c'est Tunde Akasende c'est pas moi l'homme de Yemey vous savez je ne suis pas délire de PES je ne soutiens pas Félix Tunde Tsekedi mais je soutiens la République vous vouliez que le président Tsekedi fasse quoi concrètement ? qu'il jette le Nukwe non il faut vous savez vous savez vous savez si si non Nukwe c'est rien Katintima c'est rien je vous dis c'est rien c'est rien les Juliens c'est rien l'homme ici qui connait le Maïmaï c'est rien les Angues ici qui trompent c'est rien vous savez il faut il faut il faut il faut se dire la vérité en face et chez nous chez la lutte des Afri qu'est-ce qu'on s'est dit vous aussi la lutte le changement commence quand on se dit la vérité en face vous avez vu ce que Julien a fait pour les gens non quoi quoi ce qui est sûr Julien c'est parmi non c'est parmi les meilleurs ministres non pas parmi les meilleurs Julien c'est parmi les personnes qui sous-estimaient Tsekedi Julien Julien c'est parmi les personnes qui sous-estimaient Félix Antoine Tsekedi vous savez non c'est pas ça la politique la politique c'est quoi les Congolais nous avions mal défini la politique mais la politique la politique c'est quand on s'est dit aussi c'est quand on accepte de se sacrifier pour les administrés c'est quand on accepte et la politique ne pense s'enrichir non c'est la gestion de la chose publique la res publica qui s'enrichit mais quand les gens mais quand on parle de l'électricité dans le Grand Nord NK appartient à qui Saint-Julien il mérite ça non on ne peut pas accepter que les individus appauvrissent la république pour s'enrichir si la SNL ne fonctionne pas au bout d'un bout Saint-Julien je vous dis NK appartient à qui Saint-Julien aujourd'hui on a une ville propre je vous dis NK appartient à qui c'est à Julien il y a Goma qui est pro aujourd'hui c'est comme la ville non ce sont attendez ce sont les opérateurs économiques dont Julien même les ministres actuels les ministres actuels de l'industrie c'est un grand opérateur économique c'est normal oui et ils se sont distribués les zones je vous dis que les chefs de l'état pas même un morceau d'hier deux morceaux d'hier à croquer quand vous avez le ministre du jardin Julien le ministre du jardin je ne sais pas qui je ne sais pas qui le policier du jardin et moi je crois un bonjour l'histoire retiendra tout va bien sauf que je suis émotionné ok on est en train de récupérer certaines informations qui ont marqué la semaine ange caga méfié du président rwanda il est en tout cas nommé directrice-agente du street and police conseiller c'est à la présidence rwandaise en tout cas non vous savez moi c'est l'information aussi qui a fait la hymne vous savez loin de la gérance politique moi je ce qui se passe au Rwanda c'est pour les Rwandais ça ne concerne pas les Congolais sauf que ça peut nous inquiéter nous inquiéter pas nous interpeller quand ce président trentenaire cherche aujourd'hui à mettre leur fils leur fille au pouvoir ça peut interpeller les victimes et comprendre que si la population rwandaise ne se prend même pas en charge personne ne viendra les raider personne ne viendra les raider et les gens doivent prendre conscience que même si vous mettez votre fille votre fils le troubadour de monsieur Mousseveni mais vous savez ce que moi j'ai aimé quand monsieur aujourd'hui comment on l'appelle monsieur Vlado monsieur Poutine il a refusé de saluer même l'homme ici les collaborateurs de monsieur Kagame et tous nous étions très heureux mais les Congolais on devait comprendre l'ennemi ne dort même pas il est là et on doit le combattre c'est la conscience et comprendre ce que veut la RDC c'est que nous devons être notre devenir notre avenir c'est ce qui motivera cette jeunesse et on félicite encore toute une fois c'est la qui accepte de combattre et on encourage aussi c'est la qui accepte de voler la RDC voler pied il y a un bon moment vous allez regretter bon merci une fois élu président ma tata pognon promet de construire 5 universités technologiques 7 hôpitaux de référence et 300 centres de santé en 5 ans en 5 ans et les 340 millions voler à Bucangalon je n'ai lu lui rien et là tu vas relancer ça une fois non il a volé trop d'argent c'est tout à fait normal moi j'étais avec lui ici à l'hôtel linda exactement les noms avec les partis c'est aspirine et il maîtrise très bien vous a contacté si moi je voulais devenir politicien mais je devrais être dans les poches de politicien mais moi j'ai dit si moi j'étais son conseiller mais le chef de l'état non 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 je ne demande rien je ne demande rien je vous dis vous avez aujourd'hui notre modèle de la révolution de la ville de Goma s'appelle la Bavan Ankh et si vous voyez la répression sanglante à Goma oui c'est qui est sûr moi j'ai reçu le coup de fouet du général à Bavan Ankh l'antipresse pas l'antipresse oui vous savez à Bavan Ankh que nous saluons en passant le commandant de la zone Marcel Mangou Machita que nous saluons en passant les jeunes les jeunes qui représentent aujourd'hui la vocation de la jeunesse l'espoir oui le général Chico et les pasteurs Thibé qui nous saluons le commandant des opérations ce que j'ai salué également le général Constantin le grand général non non vous savez nous devons protéger le dédicace les sujets non attendez on ne dédie pas mais nous devons reconnaître c'est pas les jours quand moi je vais mourir où vous allez poster ma tata il a promis en tout cas je vous jure je vous jure que si même si ma tata passait il ne peut rien faire il va encore voler comme il avait volé à Bucangalonzo et je précise les téléspectateurs que nous lisons leurs commentaires il y a quelqu'un qui nous a traités comme il voulait il y a quelqu'un qui nous a souhaité comme on nous souhaite mais on l'a dit et ça c'est enregistré chers téléspectateurs lorsque vous voyez quelqu'un lorsque vous voyez une personne être soutenue par l'occident croyez que c'est votre démon et il faut le croire et qui est cette personne ? et quand vous voyez les gens chez moi Ibrahim quand vous voyez les gens en bong je ne sais pas quoi ça il faut mettre en tête il faut mettre les talibas il faut faire les talibas vous venez faire quoi ici ? non il faut faire les bong mais il faut faire les réalités là vous savez vous savez vous savez ce que moi je il ne le fera jamais c'est faux il a été premier ministre combien de fois ? à l'époque c'était combien de milliards ? combien ? les projets sinon congolais ici quand les chinois viennent voler la RDC qui a été premier ministre ? c'est pas mon débat nous vous ne verrez jamais jamais soutenir qui ? peut-être pour réclamer l'eau peut-être pour réclamer qu'à la SNEL régie des eaux que la république puisse donner beaucoup de moyens Paul Kagame doit savoir que les Congolais se sont donnés les devoirs sacrés pour que les souvenirs de ce génocide des mères n'a jamais vivant Marthe Foyoul on finit par là et on les félicite aussi cette fois-ci Foyoul a été sérieux le président Elie non pas Elie on réglige les messages non vous savez moi je fais le droit Paul Kagame on réglige les messages de Marthe Foyoul non moi je fais le droit quand vous dites président Elie c'est que vous blasphémez pas même blasphémez mais vous crachez si la démocratie et si les droits Foyoul n'a jamais été Elie attendez attention avec les gens qui vous acclament il dit Paul Kagame doit savoir que les Congolais se sont donnés et c'est pourquoi je vous dis Foyoul a été cette fois-ci sincère et sérieux parce qu'il a craché il a dit la vérité mais on connaît aujourd'hui quel est le combat de Foyoul et on connaît que les amis de Foyoul comme Foyoul a dit la vérité ils seront ses ennemis et on est là et ça je vous dis ils seront ses ennemis et comme il a dit la vérité on demande à la république de bien protéger Foyoul il faut bien les protéger je vous dis comme il a dit la vérité ses amis ils vont les qu'on les protège qui sont ses amis ses amis il y a Katoumbi il y a Mkwege il y a Matata je ne sais pas qui quelque chose comme ça là mais comme il a dit la vérité qu'on les protège non mais c'est notre ami pourquoi ne pas le dire non non ça évitez ça jamais vous ne le verrez jamais je vous dis devant Dieu Katoumbi ne sera jamais président de cette république le Katoumbi Bemba Kamere le Nyamwisi c'est dans l'histoire c'est dans l'histoire jamais c'est dans l'histoire je vous dis Katoumbi Kamere Bemba Nyamwisi le Sesanga l'ancien rebel ici et d'ailleurs quand on va traquer les gens cités ici ici dans les rapports le mapping mais Sesanga ne peut pas échapper à ça c'est parmi les anciens rebelles mais Sesanga c'est un gros cassot qui pèse qui vous dit ça qui vous dit ça la république doit tout simplement protéger ces gens puisqu'ils sont dans l'histoire mais Sesanga vous savez aujourd'hui que j'ai sali d'ailleurs est-ce qu'ils ont les 100 000 d'abord pour déposer leur candidat sesanga que j'ai sali quand même on les salit on les salit tout le monde donc moi-même j'aime ses discours et ses propos sur base de quoi vous dites qu'il y a l'ancien rebel oh mais lisez RCD mais il y a les rapports mapping ici il n'y a il n'y a rien inventé attendez nous allons à la page on a pris du temps est-ce que sesanga il est cité dans les rapports mapping quand on parle de l'RCD sesanga figure il a passé au RCD quand on parle de l'RCD sesanga figure et lui là où il est il est très calme et conscient que ce que nous disons c'est la vérité elle est critique tellement il est trop approche au président quand on parle de l'RCD je vous dis sesanga figure mais ce qui est sûr dans l'RCD il y a certains congolais comme sesanga je parle de certains congolais qui étaient dans l'RCD puisqu'on leur avait imposé donc c'est le cas de sesanga c'est pas ça je vous dis c'est pas ça sesanga était gris mais content de qui et de quoi attendons voir il y a un bon moment on se dira la vérité en face et moi je n'attends même pas qu'il y a les années les années pour dire la vérité on doit le dire qu'on est encore vivant on doit le dire non je n'ai je ne suis pas de l'IDPS l'RDC Afrique merci mesdames et messieurs nous arrivons à la fin de cet entretien notre philosophie c'est avoir l'Afrique être libérée c'est ça notre philosophie c'est vous les c'est qui les gars là là c'est non non les kimas les c'est qui est mal nous les antifrances il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien mais 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 c'est aussi vous vous dites une chose vous les jetez la France et puis vous courez derrière la Russie mais 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 c'est mais c'est un passeport français c'est un français pourquoi pourquoi ne pas fuir les français et aller vers vos frères africains qui comme qui mais il y a les Rwandans les Rwandans non non évitez 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 ça quand vous parlez du Rwanda je vois Satan devant moi mesdames et messieurs nous arrivons à la fête de cet entretien merci de nous avoir regardé bon week-end à tous et à toutes les Rwanda